Pour faire un match intelligent, mais costaud, je suis sûr qu'on réussira à faire l'exploit. Il avait dit avant ce match qu'il fallait un miracle pour s'en sortir, il fallait un exploit. On n'a jamais cessé d'y croire et je pense que c'est ce qui a fait la différence. On vit à ce moment-là que le bien, mais pas tout le monde. Il me dit, moi, si je tire, je mets Lucas le côté gardien. Le match n'est pas à l'extérieur. Demain, il est à la maison, on a un public fantastique qui va nous pousser et pourquoi pas ? C'est uniquement le souhait qu'on formule, c'est que déjà on donne tout et qu'en donnant tout, on arrive à perturber cette équipe. Sur un match, je pense que tout est possible. On est capable de bien défendre et c'est le moment ou jamais. Les joueurs ne le savent pas encore, mais ils s'apprêtent à vivre 95 minutes à la fois ahurissantes, incroyables et renversantes. Je n'ai pas serein avant ce match et je l'avais dit avant ce match qu'il fallait un miracle pour s'en sortir. Il fallait un exploit. Il ne fallait pas 11 joueurs sur le terrain, mais 16 avec les remplaçants. 25 000 frappés, j'avais dit dans la presse, qu'ils cassent tout. On savait que ça allait être compliqué parce qu'eux-mêmes jouaient leur peau au Ligue des Champions, donc ça veut dire que les deux équipes avaient quelque chose à jouer dans le championnat là. Mais ensuite, le coach n'avait pas changé, franchement, pareil et décontracté. Il s'est dit que si on voulait se maintenir, c'était aujourd'hui et que ça allait être quelque chose de fabuleux de le faire à la maison. On avait tous conscience que c'était notre dernier match de la saison à la maison. Et qu'on pouvait, parce qu'on était capable de réaliser l'exploit, on l'avait fait contre Paris. Donc voilà, on était conscients qu'on pouvait faire quelque chose. Le coach avait mis en place une tactique, qui avait décelé des failles chez l'adversaire. Salah qui essaie d'alerter Cornet, c'est un peu trop long. Elle est peut-être Bauken dans le dos de Yakaabi. Et le balle au raté ! Est-ce que ça le Bauken ? Le 15 et le 8 ! Le 8 ! Est-ce que ça arrive ? Bauken ! A la 22e 8 ! Le match qui fait un saignant ! Lyon 0 ! Et le 7e 8 de la saison de l'intervention d'Alcabande, qui a profité ! C'est une énorme erreur d'exercice ! Le coup de sifflet de Clément Turpin ! Nabil Fekir, 3 pas d'élan ! Contre-Pier, un partout ! Là je sors, je suis sur le banc. Je regarde les résultats. Ils font quoi les autres ? Toutes les 2-3 minutes, après on prend ce 2e but. Consolvestre, on s'approfite à Depay ! Où c'est Ravoir ! Où c'est Ravoir ! Oh ! Quel beau dur ! Là c'est dur, là. Là tu te dis, mais on va tout miser sur Nantes. Moi je le voyais comme ça. Je me rappelle que le coach se rapproche de mon oreille, il me tape. Et il me dit, tu rentres, tu vas marquer. Ouais, on lui dit, c'est toi, tu vas égaliser. Parce qu'il avait cette fraîcheur, parce qu'il avait été blessé quelques temps avant. Et du coup, peut-être qu'il n'avait pas ressenti autant ce que nous on avait ressenti à jouer tous les week-ends. Donc il avait cette fraîcheur mentale qui pouvait nous aider et faire la différence. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Et je crois que c'est sur mon premier ballon, sur la passe de Dimitri Fulke. Je coupe au premier poteau et je vois le ballon se loger au petit filet opposé. Et c'est, je pense qu'à partir de ce moment-là, que j'ai ce but a dû sonner la révolte chez mes copains. Et je pense que c'est ce qui a fait qu'on a poussé jusqu'à la fin du match. Au final, on ne pense plus à rien à part la gagne, en fait. Donc voilà. Je pense qu'à un moment donné, on s'est tous dit ça, il faut qu'on gagne, il faut qu'on gagne. Et pendant ce match-là, on a pu voir que voilà, on a attaqué comme des fous. Nous, on voulait vraiment gagner ce match-là. Un nul, ça ne nous suffisait pas, on voulait le gagner. On n'a jamais cessé d'y croire et je pense que c'est ce qui a fait la différence. On a eu une fin de match assez extraordinaire où on égalise et tout le monde était épuisé. Les efforts, tout le monde avait fait des efforts monstrueux. Et c'est vrai qu'on a eu la chance d'obtenir ce coup franc. Et en plus, il était bien placé. Je savais que Dimitri allait prendre le ballon et tirer. Pas du tout, je suis complètement cramé du match parce que j'ai commencé latéral gauche. Dans une défense à 3, 5, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Mais j'étais complètement cuit à cette 94e. Ce coup franc-là, il est particulier parce qu'à la base, je le sens. Je prends la balle, c'est moi, je la place. Et il y a Dimam à droite et il y a Gonzam à gauche. Et je leur dis, bon, les gars, qui la sent à ce moment-là ? Donc moi, j'ai dit, les mecs, je suis complètement cramé. Allez-y, frappez-le. Là, je crois que Bong ou Kenny ou Kader aussi, qui étaient dans les parages. Je ne sais plus, il y a tellement de monde. Ils viennent me voir. Kadou vient me voir et il me dit, c'est le moment. Et c'est le moment.